On va voir 3 options depuis la gare de papier, on va aller faire une barre d'eau, donc là justement je suis à première, donc on était ici, idéalement si j'arrive à venir un peu bras sous l'aisselle, je vais peut-être me décaler un petit peu, et vous voyez j'attrape la ceinture et partir c'est l'idéal, mais des fois je n'arrive pas à venir là parce qu'il ne me laisse pas, donc s'il ne me laisse pas, il faut quand même que je bosse, donc ce que je vais faire à partir d'ici, je vais partir avec une main dans le coffre, d'accord, je vais partir avec une main dans le coffre, et ce que je vais faire en fait avec la main dans le coffre, je vais prendre la main dans le coffre, et dès que je l'ai, voilà son bras qui est là, si j'ai le temps, si j'ai le temps, première option, je fais comme sur le drive qu'on appelle, je rentre la main à l'intérieur, je le rentre là, et je pars sur le côté, boum, et là je prends bas, boum, je prends la main ici, je la rentre, là je pointe ici, et je pars sur le côté, essaye de résister, essaye de résister, peu importe, j'ai envie de dire, la position dans laquelle vous atterrissez, demi-garde, montée, etc., c'est pas très bien, l'autre option que vous pouvez avoir, c'est si jamais, ça me fait plus en grappling, c'est-à-dire quand le mec est là de kimono, il n'arrive pas à gripper là, mais si vous vous sentez que le mec, il ne vous laisse pas à gripper là, d'accord, il défend beaucoup, donc là ce que vous allez faire, vous laissez ça, vous pouvez toujours la gripper, et vous allez faire, vous le kicker, vous n'avez pas le temps à faire, d'accord, et surtout vous êtes là, on fait ce côté, boum, je balance tout, en gras, ceux qui ont son kimono, on le fait comme ça, apparemment, ça fait des fois, ça fait genre, je vais le mettre contre la tête, mais c'est comme ça, je la retrouve, je contrôle le haut de la tête, tu contrôles la tête, tu as tout le corps qui part, et c'est bon, ok, c'est bon pour vous ? Allez, 1, 2, 3 ! Au revoir !